Deuxième du championnat, deuxième du championnat, les Verts ont remporté ce nouveau match au sommet de Ligue 2 après avoir battu Laval à l'extérieur, Laval leader du championnat de Ligue 2. La Sainte-Étienne recevait Angers, deuxième du championnat de Ligue 2 et les Verts se sont imposés deux buts à zéro à l'issue d'un match, les amis, je vous le dis comme je le pense, à l'issue d'un très beau match, certainement le match le plus abouti de la Sainte-Étienne depuis qu'on est en Ligue 2. Un match, il y a plein de choses à retenir de ce match, franchement, moi en tout cas je me suis régalé, alors bien sûr le résultat final aide parce qu'on s'est fait plaisir, parce qu'on est deuxième au classement, ça y est on est dans les deux premiers pour la première fois depuis qu'on est descendu en Ligue 2, on est tout en haut du classement, alors bien sûr le résultat, bien sûr le classement, mais dans le déroulé du match, on s'est fait plaisir, franchement il y avait du jeu, il y avait de l'intensité d'un côté comme de l'autre, beaucoup d'occasions, un très très bon match de Ligue 2, vraiment je pense que c'est le meilleur match de la Sainte-Étienne depuis qu'on est en Ligue 2, dites-moi si vous êtes d'accord, rien qu'avec cette idée-là, je pense qu'on s'est régalé, le public au stade Geoffroy Guichard s'est régalé, il y avait de l'ambiance, le retour des Copes, et on gagne ce match, encore une fois, deux buts à zéro, ça nous propulse en haut du classement, c'est la soirée parfaite. Et en plus de ça les amis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, alors j'enregistre ce débrief à chaud, donc évidemment, je n'ai pas encore le recul, la lucidité pour prendre un peu de distance par rapport au match, et je suis encore, vous l'entendez dans ma voix, dans ma façon de m'exprimer, sous le coup de l'euphorie en quelque sorte, parce que franchement on a vécu ce match en direct, on était plus de 1000 en direct à la fin du match, donc ça a été un moment formidable, on l'a vécu avec beaucoup de passion, et il y a de l'enthousiasme forcément, il y a un peu d'enflammade, et voilà, on se met à rêver, on se met à y croire, et franchement il y a de quoi, parce que quand on regarde les Verts, ils sont invincibles, on est devenus invincibles, dixième match sans défaite, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un truc de fou, c'est-à-dire que l'AS Saint-Etienne se retrouve aujourd'hui deuxième du championnat, avec un dixième match sans défaite, c'est tout à fait spectaculaire, au classement, on est donc deuxième, quand on regarde le classement des meilleures attaques, des meilleures défenses, on a la meilleure défense, six buts encaissés, au même niveau que Laval, et comme on a gagné 2-0 au Golavirage, on a plus 7, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un des meilleurs Golavirages de Ligue 2, et vous savez que le Golavirage c'est hyper important en Ligue 2, donc voilà, en fait moi j'ai envie de vous dire les amis, que tout va bien du côté des Verts, et on le sent, on l'a vu sur le terrain, on l'a vu aussi dans la liaison, dans la cohésion du groupe, que les remplaçants étaient solidaires des titulaires, l'arseneur blessé était là avec ses coéquipiers, on sent qu'il s'est créé quelque chose, voilà, un groupe est en train de naître, alors c'est sûr que les résultats permettent justement d'avoir cette cohésion de groupe, mais on sent qu'il se passe un truc, voilà, et on ne peut plus dire, on va refaire le débrief, on va parler des joueurs, on a le temps, je ne sais pas quelle heure il est, il y a 23h, on n'est pas pressé pour faire ce débrief, mais les deux victoires qu'on vient de remporter face à Laval, à Laval et face à Angers en battant le numéro 1 et le numéro 2 du championnat, on ne peut plus dire non, on ne joue pas la montée, on joue trop mal pour prétendre monter, on n'est pas capable, on n'a pas de niveau, c'est fini ça, bien sûr qu'on joue la montée, je ne dis pas qu'on va monter, je ne dis pas que c'est gagné, je ne dis pas qu'on est en Ligue 1, je dis simplement que quand tu bats les deux premiers du classement, comme ça coup sur coup, quand tu es sur 10 matchs sans défaite, quand tu es sur 6 clean sheets, quand tu as la meilleure défense, bien sûr que ce sont des stats d'une équipe qui va jouer la montée, c'est évident, il ne faut pas, et en plus le dernier argument que pouvaient avoir certains, y compris chez Carton Rouge, voilà, je le dis, un petit tacle, comme ça en passant, y compris chez Carton Rouge, dire oui mais la qualité du jeu est minable, mais quand on voit le jeu de ce soir, c'était un très beau match, très beau match dans le jeu, de l'intensité, du rythme, des occasions, des frappes, on a tiré peut-être 10 ou 12 fois au but, beaucoup de frappes cadrées, deux buts, on va refaire le débrief ensemble, deux buts dont un sur corner, enfin bon, franchement, tout était bien dans ce match, alors les amis, il y avait quand même dans ce match, des inconnus, on était inquiets, je l'avais dit dans l'avant-match, c'est qu'on avait beaucoup de blessés, battu Bissinka en défense, Larssonneur blessé, on a Diara qui est toujours absent, et puis au milieu de terrain, on avait le retour de Bouchoiry, c'est-à-dire qu'on a 4 joueurs qui étaient dans le 11 de départ, qui n'y était pas le match d'avant à Laval, donc on a Rivera qui a démarré, on a Bouchoiry, on a Nadé, et on a Etienne Green, on va les prendre dans l'ordre, on va parler des performances, alors non, pardon, je vais d'abord vous dire comment s'est déroulé le match, première mi-temps, beaucoup d'intensité, on aurait pu ouvrir la marque, Sisoko a frappé, Bouchoiry s'est créé une super occasion, et derrière, Cafaro a frappé, mais c'est Sisoko qui a détourné, Etienne Green nous a sauvé deux fois en première mi-temps, une première fois sur une frappe de Abdelhi, sur l'issue d'un corner, il fait une magnifique parade, il s'envole dans les airs, et juste après, il sort face à Loïs Diony, qui s'est présenté tout seul face à lui, et il fait l'arrêt qu'il fallait au pied, et donc finalement, on est sur ce score de 0-0 à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, on va ouvrir le score à la 51ème minute, corner de Cafaro, et on marque enfin sur corner tête de Sisoko, Sisoko qui marque quasiment à tous les matchs, Sisoko qui marque encore une fois, et pas sur pénalty, qui marque de la tête, Lever ouvre le score, et là on s'est dit qu'il fallait tenir, parce qu'Angers, malgré tout, continue à se créer quelques petites occasions, même si en deuxième mi-temps, Etienne Green a été plutôt tranquille, et on va faire le break par Léo Petro, qui va marquer Léo Petro, à l'issue d'un ballon qui a été un centre de Apia, il est trop court, il verra, mais il fait un super contrôle, derrière il revient, Petro est là, il récupère le ballon, il va allonger la ligne des 18 mètres, et finalement, il va finir par tirer un peu avec le pointu, et ça passe entre les jambes du gardien, et ça fait donc 2-0 pour la Sainte-Etienne, le break est fait, et on va tenir jusqu'à la fin du match, trop de difficultés, puisque Angers n'est pas créé de très très grosses situations, en réalité, beaucoup de corners, mais finalement, les Verts ont réussi à préserver leur invincibilité, et préserver ces clean sheets qui s'enchaînent, match après match, alors on va revenir quelques instants, sur les performances individuelles, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire, d'abord, on va prendre tous les joueurs un parrain, et puis c'est tout, c'est comme ça, on a le temps, on n'est pas pressé les amis, Sisoko, rien à dire, Sisoko, il a frappé plusieurs fois au but, on sent qu'il a l'instinct du buteur, en deuxième mi-temps, il a envoyé un missile qui est passé juste à côté du poteau de Fofana, mais une frappe instantanée que personne n'avait vu venir, elle est partie comme ça en première mi-temps, il s'est créé plusieurs occasions, une frappe du droit, une frappe du gauche, dos au but, il est toujours bon, et puis il marque de la tête, il n'a pas besoin d'avoir 50 occasions pour la mettre au fond, franchement, Sisoko, c'est vraiment la bonne trouvaille. Après, Cafaro, beaucoup, beaucoup de travail de Cafaro, qui s'est donné comme d'habitude, sans compter, il est passeur décisif, il tire le corner, enfin un corner qui aboutit sur un but, ça, ça fait plaisir, si on commence à marquer sur coup de pierreté, ça va être terrible, on va enchaîner les victoires en fait, et donc Cafaro a fait un très bon match. Rivera, Maxence Rivera, très bon match de Maxence Rivera, je l'ai trouvé très intéressant, un tout petit défaut Maxence Rivera, ses frappes, qui ne sont pas très performantes, je ne sais pas, il n'a pas suffisamment de puissance, elles sont un peu écrasées, mais sinon pour le reste, il s'est vraiment beaucoup donné, je trouve que Maxence Rivera a fait un très bon match, dites-le moi en commentaire, que pensez-vous du match de Maxence Rivera ? Lamine Fombat, peut-être un peu déception, Lamine Fombat, même s'il a fait des 1-2, notamment en premier mi-temps avec Bouchoiry, bon, il a fait son match quand même, Lamine Fombat, mais ce n'est pas celui qui a fait le meilleur match, très bon match de Benjamin Bouchoiry, qui aurait pu marquer, au moins deux fois, une frappe en premier mi-temps, sur le gardien, il n'aurait peut-être plus centré, mais en tout cas, il frappe, il est rentré dans la surface tout seul, et après, mais toujours en premier mi-temps, il a fait une frappe enroulée aussi, qui est passée juste à côté, donc très bon retour de Benjamin Bouchoiry, franchement bravo, Tardieu a fait un très bon match, il était en jambes Tardieu, et dans le renouveau des verts, franchement je pense que Tardieu a une responsabilité importante, vraiment, c'est lui le patron du milieu de terrain, et il a été excellent, beaucoup d'abattage dans le jeu, beaucoup de présence physique, en plus physiquement, je les trouve bien les Stéphanois en ce moment, franchement il a été très bon Tardieu, très très bon match. Denis Appiah, excellent Denis Appiah aussi, moi je trouve que Denis Appiah, vraiment il monte en puissance, physiquement il est bien aussi, donc bravo à Denis Appiah qui a fait un excellent match, après on arrive dans la défense centrale, Briançon a fait un bon match, Nade, ça a été plus difficile en première mi-temps, on sent qu'il a eu du mal un peu à trouver ses marques, plusieurs fois on s'est retrouvé en situation difficile, où il était un peu perdu, il a raté des relances aussi, en deuxième mi-temps ça allait mieux Mikael Nade, c'était pas facile pour lui, de rentrer à la place de Batubicinka, donc ne soyons pas trop sévères avec Mikael Nade, qui n'a pas joué depuis longtemps, franchement ça va quoi, sa deuxième mi-temps était correct, et je suis content, et puis après on a Petro, Petro qui a marqué deux buts ce soir, je suis désolé, ah bah oui Petro il a marqué deux buts, ah bah comment, non je me trompe un but, non 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 non, deux buts Petro, il y a bien sûr son but dont on a parlé tout à l'heure, le pointu du droit, mais en première mi-temps, le tacle qu'il va faire dans les pieds de Diony, Diony qui était tout seul au deuxième poteau, alors là il était complètement à la rue, défensivement, et c'est Petro qui arrive à contrer la frappe de Diony, alors qu'il n'y avait plus personne dans les buts, Etienne était sorti, ça faisait un zéro pour Angers, ça, ça vaut but, un défenseur qui sauve un but comme ça, c'est comme s'il avait marqué un but, donc Petro c'est le doublé ce soir, il sauve son équipe, et puis en plus il marque un but, je suis content pour Léo Petro, franchement je suis content pour lui, c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, il fait ses matchs, il est là, sérieux, c'est pas un génie technique Léo, mais il est là, il répond présent, il ne triche jamais avec le maillot, vous voyez, il porte son maillot là, il ne triche pas Léo, il est comme ça, il y va sur les tacles, il joue, et en plus il a marqué, je suis trop content pour lui, on a vu la joie qui était la sienne après ce but, c'était incroyable de le voir aussi content, je suis très content pour lui, et on termine avec Etienne Green, Etienne Green, qu'est-ce que je suis content pour Etienne, je ne peux pas vous dire autrement, je suis trop content pour Etienne, voilà, un clean sheet, alors en deuxième mi-temps c'était plus tranquille, mais en première mi-temps, franchement il fait les deux arrêts qui nous sauvent, il fait les deux arrêts qui nous sauvent, et je suis très 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 content, alors j'avais trop peur que ses premiers arrêts soient un peu difficiles, et que ça ne le mette pas en confiance, ah vous voyez, s'il était sorti, qu'il rate une sortie, qu'il se loupe, qu'il va faucher Johnny dans la surface, pénalty, tout ça, ça ne le mettrait pas en confiance, vous voyez, et il était quand même un peu sur la sellette, et rentrer pour remplacer l'Arseneur, c'est très dur, match à domicile, face à une très bonne équipe d'Angers, vous voyez le contexte super dur, et il nous fait les deux arrêts qu'il faut Etienne, je suis content pour lui, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai trouvé que ce qui lui était tombé sur la tête, depuis des mois et des mois, c'était tellement injuste, ouais il a fait des erreurs, c'est des erreurs de jeunesse, ces deux sorties où il prend carton rouge là, ça l'a flingué en fait, j'avais peur qu'il ait flingué sa carrière, ce que je souhaite, c'est que la blessure de l'Arseneur, permette à Etienne de relancer sa carrière, et éventuellement qu'il la poursuive ailleurs, j'en garde l'Arseneur, mais qu'il poursuit ailleurs, je suis trop content pour lui, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'étais content à la fin du match, et je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin du match, tous les joueurs sont allés le féliciter, tous les joueurs, et ça c'est des images qui ne trompent pas, le groupe est en train de naître, l'équipe a fait une espèce de fusion avec le public, il se passe quelque chose, toutes ces images étaient belles, et on est deuxième au classement, moi je suis trop content, je suis trop content, voilà c'est tout, et on va se retrouver samedi face à Paris, Paris qui est au classement, là pour le coup n'est pas tout à fait en haut, puisqu'ils sont 16ème, Paris qui a 18 buts encaissés, donc ce n'est pas du tout la même équipe, franchement le stade va être plein, samedi après-midi là, à 15h, Jean-François Guichard va être plein, moi j'y serai en tout cas, voilà c'est tout les amis, trop content, enfin, enfin on peut y croire, enfin on peut se mettre à rêver, et à espérer, voilà, l'équipe est bonne, défensivement c'est très solide, même avec des absents, on réussit à tenir, je suis super content, voilà, et merci à tous ceux qui étaient là, parce qu'on a vraiment fait, on a fait un super live, mais on s'est vraiment régalé, donc c'était le chaudron, il y avait le chaudron à Jean-François Guichard, puis il y avait le chaudron sur Youtube, avec Carton Rouge TV, la fin, toutes ces couleurs vertes sur le chat, c'était magnifique aussi, merci beaucoup les amis, on se retrouvera pour l'avant-match, l'avant Saint-Etienne-Paris, je vous dirai comment on fait pour se retrouver au stade Jean-François Guichard, je serai au stade Jean-François Guichard, forcément samedi, donc on passera un moment ensemble, on essaiera de faire un live, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, on va essayer de faire des trucs, voilà, on va essayer de faire des trucs, pour ce match face à Paris, allez, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief, si vous êtes sur la route, que vous sortez du stade Jean-François Guichard, bonne route, soyez prudents sur la route, je sais qu'il y a beaucoup de supporters, qui après le match, aiment bien regarder le débrief, quand ils rentrent du stade, je vous embrasse les amis, je ne vous connais pas, mais je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir mis de l'ambiance, à Jean-François Guichard, et on espère se retrouver, samedi, dans le chaudron, pour le deuxième match à domicile, face au Paris FC, et là aussi, il faudra gagner, on enchaîne, on a pris le goût à la victoire, c'est tout, allez, merci beaucoup, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les verts, allez les verts, voilà, ciao !